et bonjour à toutes et à tous ici éternel pour les jeux du signe et on se retrouve pour la suite du let's play du dlc void shadows le dlc de rock trader dans le dernier épisode on avait commencé à mater la mutinerie on a eu un accident d'ascenseur il s'est révélé que le maître de la guilde infernus finalement était un traître et sans doute un génie stealer et là on est en route pour aller reprendre le poste des prévaux il me semble et on va aimer voir ce qui va nous tomber sur la tronche on y retourne direct avec un piège d'accord c'est pas par ici ici il y a juste du butin clé d'officier ok et donc utiliser le cogitateur apparemment pour griller tous les pièges c'est ce qu'ils avaient l'air de dire activer le protocole eclipse le cogitateur veille consciemment consciencieusement à l'entrée du poste vous remarquez une fente correspondant à la tige de contrôle que le capitaine clé nous a remises le cogitateur assimile la tige et affiche un torrent de techno lingua confirmant l'activation du protocole dessous la porte vous parvient un bourdonnement de plus en plus sonore puis alors que le grondement semble atteindre son crescendo d'eau l'écran devient soudain noir avant d'exploser dans une pluie d'étincelles et hop tous les pièges sont désactivés on va pouvoir aller taper sur ce beau monde sans risquer de marcher sur une mine alors la moissonneuse la femme qui se tient devant vous est d'une indubitable beauté ouais bien que la crête osseuse qui orne son front, la teinte violette de sa peau et les griffes qui terminent ses doigts trahissent son héritage xéno mais elle est quand même d'une indubitable beauté sa tenue semblable à celle du vieux mutant que vous avez mis à mordre la crypte familiale n'est rendue que plus royale par sa posture pleine d'assurance et de charisme un sourire hautain étire ses lèvres tandis qu'elle pose sur vous l'éclat saphir de son regard à peine visible derrière ses paupières micloses vous verrez tout ça ? des murmures cinglants font irruption dans votre esprit et s'insinuent jusque dans vos pensées comme pour en prendre une bouchée la femme ne bouge pas les lèvres mais vous entendez une voix vous luttez en vain un vestige génétique nous avons déjà gagné le chant du cire résonne dans les rêves des immaculés les autres sont destinés à l'oubli la phalange malheureuse du cire s'est tendue et bientôt les autres suivront quoi que vous comptiez faire il est trop tard les murmures plantent leurs crocs dans votre souvenir le plus douloureux comme dans un air à vif vous êtes estomaqué par la douleur que vous avez si désespérément tenté d'oublier votre corps est brisé et informe et votre esprit saigne vous auriez dû abandonner depuis bien longtemps acceptez votre mort et libérez-vous de vos tourments qui êtes vous maudite créature dans votre tête les murmures se font plus mordant ils viennent écorcher votre volonté et grignoter votre intellect pour essayer d'en atteindre les secrets la voix de la femme déborde d'une suffisance dominatrice parlez créature impie parlez tant que vous voulez et je mettrai un terme à cette bataille avant même qu'elle ne commence moi je suis pas un expert en force mentale où est votre père qu'est-il exactement réussi l'ange chanteur se trouve là où vous demeuriez créature impure créature impure depuis son trône légitime il nous conduit à l'empereur aux mille bras le sourire de la femme devient rêveur le sire est un enfant de l'empereur aux mille bras le sang de son sang l'incarnation de son engagement envers nous son chant nous lie dans une unité sacrée il est la bonté la survie et la promesse retentez un jet à 45% je vous le redemande qui êtes vous athée l'armure de votre esprit s'affaiblit maintenant elle sait qui vous êtes je suis la moissonneuse magus gardienne des purs celle qui entend ses chants je suis la prêtresse de l'ange immortel notre père je suis celle qui sait et qui comprend on continue c'est pas une bonne idée je pense que si je si je continue à trop m'infliger de perte de force mentale il va m'arriver les bricoles j'ai tué votre prédécesseur vous le connaissiez encore raté tes griffes mentales compressent votre cerveau ils n'ont de vision inconcevable vous entendez de nouveau le caquettement du vieil homme il était sage mais vieux répond-elle une voix indifférente c'était un enfant d'une autre époque nous l'avons honoré pendant son temps et quand son heure est venue il s'en est allé il s'est sacrifié en se livrant aux hérétiques pour être déchiré nous respectons sa dévotion mais nous sommes d'une autre génération nous sommes nés pour la moisson notre ascension est assurée ayant tenté un dernier croyez-vous vraiment pouvoir prendre le contrôle de mes ressources depuis combien de temps préparez-vous cette ultimaïe ? réussi ! des siècles durant nous avons semé les graines de la perfection génétique du père sur cette arche ces graines ont maintenant germé et les dernières générations ont produit suffisamment d'être purs la saison des semailles est terminée l'heure de la récolte est venue un rire sanguinaire vient comme taille à développe fronton le père sent votre faiblesse les épreuves et les difficultés que vous avez rencontré vous sont épuisés vous n'êtes plus qu'une propre à notre glorieux créateur vous êtes déjà mort purgez l'exéno ! d'un geste gracieux la femme lève la main et pointe une griffe asserrée vers vous enfants de la moisson tuer les hérétiques gloire à notre père Xenos je suis tombé dans une embuscade oh non alors j'ai quoi en face ? je peux pas regarder j'ai la moissonneuse qui va jouer avant hybride acolyte mécène magus des hybrides des hybrides encore des hybrides toujours des hybrides un découpeur hybride un tyran psychique qu'est-ce qu'ils ont les leurs magus impulsion télékinétique ralentissement ok donc ça c'est le tyran le mécène magus qu'est-ce qu'il a de spécial lui mécène psychique au moins 50% de dégâts subis pendant un tour sur un allié et tous les alliés dans un rayon de 5 cases obtiennent 15 points de vie supplémentaires et donc la miss qu'est-ce qu'elle a ? déjà elle a un bâton psychique qui est ah je peux pas connaître son explosion télékinétique d'accord c'est une zone ok donc j'ai un tour pour l'esquiver bien le truc c'est que Kibela je pense pas qu'elle puisse aller chercher la moissonneuse à mon avis elle est trop loin ouais ouais euh on va déjà commencer par ça hop hop lui il est ensanglanté normalement il devrait mourir à l'activation avec tous les stacks de centila euh hop hop il est pas encore mort raté et le problème c'est que je peux pas me rapprocher assez et j'ai plus de points de mouvement Dame Ned euh putain j'ai envie toujours de claquer mon abandon inconsideré en premier je ferais bien le serment du sang le problème c'est que le serment du sang ça ne permet pas de regagner de points de mouvement ça ne permet pas de regagner de points de mouvement comme ça sert pas à grand chose euh je vais commencer à me rapprocher de ce côté là pour aller me faire les macus et je vais lui claquer son bouclier de sang dans cette direction hop alors la moissonneuse oui il nous prépare un bombardement de toute façon j'aurai bougé d'ici là ensuite qui est-ce qui va jouer ? j'ai un découpeur hybride et le tyran psychique enfin c'est qu'il est à l'étage le tyran psychique je pense que je pourrais pas le choper euh je vais l'envoyer là elle va commencer à faire le ménage la gel il recommence avec le bête de v à boss 6 ou le bête de v à boss 4 à chaque fois je pense que ça c'est un léger bug à mon avis alors ouais je suis pas ultra bien placé en fait c'est un problème alors on va commencer comme ça bon deux de moins euh ensuite on va faire un incendie ici le problème c'est que comme je suis trop précis j'ai très peu de dispersion ouais c'est un peu ce que je craignais hop du coup un tir à la volée ce qui va me permettre de me déplacer ça peut être un peu mieux du coup je vais me mettre ici hop deux de moins et du coup je peux faire un massacre jubilatoire et balancer ma maîtrise des armes à feu allez on commence à nettoyer je suis à combien je suis à 23 de cadence de tir ça va c'est à dire je peux faire 23 de tir en en mono qu'ils ne peuvent pas rater le problème c'est que je peux pas cibler l'émotionneuse là où je me suis mis hop ensuite le magus on va se le faire c'est un peu chiant qui ramène la caméra à chaque fois hop lui il est tombé lui je peux pas le cibler de toute façon là je peux plus en cibler qu'un il est tombé il est tombé il est tombé il est tombé hop normalement ceux du dessus je me suis fait je vais essayer voir si éventuellement avec un sprint je peux me mettre à portée de vision de la moissonneuse et je pense pas c'est bien ce que je pensais c'est bien ce que je pensais et bah du coup ça va être tout on va s'arrêter là pour argenta du coup j'ai le tir en psychique qui va jouer juste après qu'est ce qu'il va faire ? rien du tout donc voilà toi tu vas commencer par mettre un buff sur nx et ensuite tu vas aller nettoyer tout ce beau monde alors hop tu vas me faire ensuite tu vas y mettre le feu tu vas me mettre ah elle est trop loin enchantant on va booster kibela alors et de toute façon t'as fini ton tour donc tu vas faire rejouer kibela je vais laisser les portes de Scarlet je ne vais pas s'arrêter mais je peux le tuer quand même t'attends et du coup elle va sauter ici et normalement avec la valse mortelle est-ce qu'elle peut chercher lui ? on ne peut pas aller chercher lui bon il en reste encore 3 à tuer 3 ? la moissonneuse c'est qui j'oubliais ? ah oui il y a lui ! c'était caché euh mais ceci dans si c'est bon je peux l'attendre par contre je ne pense pas pouvoir aller chercher la moissonneuse j'ai clairement pas assez de charge j'en ai combien de charge j'en ai combien de charge il m'en reste deux ouais j'en ai combien je ne vais pas s'arrêter je ne vais pas y avoir qu'il y a je ne vais pas voilà du coup là maintenant je vais me mettre là on va lui mettre une proie sur la tête on va faire une attaque précise on va analyser l'ennemi pour lui mettre plus de stacks d'exploit une attaque précise un plan infaillible et on va lui claquer un acte de démantèlement ouais on va reclaquer un plan infaillible et ça donc c'est tout pour éternel du coup que je vais aller planquer il dira bonus de pression sur elle même bonus d'esquive sur argenta et on met le feu à la moissonneuse du coup ce sera sans doute tout non je peux éventuellement l'aveugler aussi voilà tu vas aller te plonquer aussi Hendrix par contre je doute que tu puisses faire grand chose toi ça va être Akibela de la finir donc hop on va buffer 4 c'est déjà ça on va mettre bouclier de l'empereur vitesse warp alors lui on va aller booster la force à lui Akibela est trop loin Akibela est trop loin aussi pour un soin les autres ça va en termes de point de vie hop ils sont tous fous à part Akibela et là je peux pas l'avoir une endurance on va booster argenta des fois qu'elle est temps de rejouer mais j'en doute et on va passer en épée de la foi est ce que je peux l'atteindre ah oui je peux peut-être la tuer eh ben voilà bon l'affaire vont m'emmener hop du loot dont j'ai pas besoin ça sera du cargo je peux pas la looter ah oui ça c'était avec le la clé que j'ai récupéré juste avant activez le poste Vox nous avons repris le poste la machine Vox crache des épincelles tout en lui mettant une sorte de râle d'agonie bien que paralysée par l'impulsion fatale aux esprits de la machine elle continue d'extraire de l'éther des voix fantômes à tous ceux qui restent fidèle à la dynastie c'est le seigneur capitaine qui vous parle je suis encore en vie et la lutte contre les mutins suit son cours la voix de Vigdis se fait entendre au milieu des parasites seigneur capitaine loué soit l'empereur dieu après une courte hésitation il demande maîtresse classe est-elle toujours avec vous il dira se penche sur le récepteur et répond sur un ton joyeux vous ne vous débarrasserez pas de moi aussi facilement Vigdis je vais bien malgré les parasites il vous semble entendre un long soupir de soulagement compris décrivez moi la situation à bord maîtresse Soerbach et les prévots défendent actuellement le pont des officiers d'où je coordonne les troupes loyalistes les compartiments clés tiennent bon mais nous n'avons pas encore réussi à renverser le cours de la bataille l'ennemi a envahi la passerelle nous ignorons ce qu'il est advenu du maître timonier pourquoi le pont n'a-t-il pas encore été repris aux ennemis ? si l'on en croit la densité des défenses c'est sans doute là que se cache le chef des rebelles maîtresse Soerbach a lancé trois assauts sans succès jusqu'à présent nous tentons actuellement de prendre le contrôle de la cage d'ascenseur pendant cette nouvelle attaque mais le quai a été détruit et l'ascenseur de secours ne peut accueillir qu'un nombre d'hommes très limités personne d'autre que moi n'est habilité à donner des ordres sur ma passerelle faites venir l'ascenseur de secours j'arrive compris que l'empereur dieu vous protège seigneur capitaine allez on va reprendre la passerelle tuer le chef des mutins terminer ce bazar là hop ok Ah, on dirait moi. Le trône est occupé par votre sosie, un sinistre double qui s'est extrait de la réalité par-delà le miroir. Lorsque vos regards se croisent, le monde autour de vous se dilate brusquement et vous fait prendre conscience de votre propre insignifiance. Quelque part loin d'ici, à des millions d'années-lumière, un dieu vous regarde à travers ses yeux. Il vous observe et il a faim. Très faim. Ah non, pas du tyrannie, de... Vous êtes pris de vertige alors que quelque chose cherche à forcer les portes de votre esprit. Vous entendez des grognements étouffés derrière vous. La seule présence de cette entité est une torture de chaque instant pour quiconque possède des pouvoirs psychiques. Un puissant enregistrement de ravoir au tir d'offre de stupeur. Le regard du maître timonier est vide alors qu'il tord les lèvres dans ce qui semble être un accès de fureux. Pas un pas de plus, vermine. Je vous condamne à mort pour avoir menacé la sécurité du seigneur capitaine. Soit il a été infecté, soit il a été exposé à une quelconque influence psychique. Dans un cas comme dans l'autre, il doit être éliminé. Il dira se pliant d'eux et tend ses bras devant elle comme pour essayer de se protéger de votre sosie. L'entité s'est attachée à lui et broie ses pensées comme une meule. Quel est donc ce monstre ? Ne regardez pas, ne regardez pas ! Rabor, vous m'avez vu de vos propres yeux tomber vers les ponts inférieurs à bord de l'ascenseur. Foutre de Grox, le seigneur capitaine n'a jamais quitté la passerelle. Si on a fait tomber cet ascenseur, c'était pour vous débarrasser des mutins. Blessé, Rabor, je ne vous reconnais plus. Je dois vous arrêter et ce, pour votre propre bien. Rabor lève son arme dans votre direction, mais s'effondre avant de pouvoir stabiliser sa main, la bouche couverte d'une écumée carvate. Non, le seigneur capitaine est en danger, je dois protéger ! Il s'interrompt à bout de souffle. Il est grièvement blessé, mais survivra s'il est rapidement pris en charge. Pas jamais autant, oui. Sur le trône, votre sosie n'esquisse pas le moindre geste, mais sa posture même suinte l'agressivité d'un prédateur, prêt à bondir. Sur sa proie. A l'instant où il capte votre regard, le réceptacle de votre âme est comme assaillé d'une cascade d'images et d'émotions. Vous entendez un chant, un cœur composé d'innombrables chuchotements qui s'entremêlent pour tisser une mélodie séduisante. Vous ressentez un sentiment d'unité, d'appartenance à un ensemble sublime. C'est plus grand que vous, et même plus grand que ce vaisseau et tous ceux qui s'y trouvent. La force mentale moins 50, ça va être compliqué à réussir. On va tenter, mais 15% raté. Votre sosie vous rend votre sourire et vient de découper votre esprit de ses dents mentales affûtées comme des rasoirs, ouvrant une brèche dans laquelle s'enrouvre immédiatement une peur primitive, inscrite dans les gènes de tout être vivant. Au-delà d'une simple peur, c'est une terreur absolue, de celle qui paralyse une proie à la vue du prédateur naturel de son espèce. Il n'y a rien d'humain dans l'orytus qui déforme ce visage que vous connaissez si bien. Levez vos fesses de mon trône. Vous sentez un grondement sourd faire vibrer jusqu'au très fond de votre corps. C'est l'urgissement d'une bête prête à défendre son territoire. Le trône ne vous appartient plus. Il n'a d'ailleurs jamais été à vous. Qu'êtes-vous ? Les murmures se font plus fort et conjurent des visions de mondes étranges habitées par des créatures impensables. Ou serait-ce une seule créature ? Elle est l'incarnation même de l'unité, du sens, de l'accomplissement et de la perfection. Elle est tout simplement sublime et vous à côté n'êtes rien. J'ai déjà accompli l'impossible et bientôt votre mort ne sera qu'une page de plus dans les chroniques retraçant mes exploits. Une étrange sérénité envahit votre cœur. Visiblement, l'héroïsme est devenu une seconde nature chez vous. Une onde discordante parcourt le cœur alors que ses voix révoltées hurlent à plein pour moi leur fureur et leur défiance. Désormais, le chant ne traduit plus un sentiment de supériorité accablant. La passerelle tremble sous l'effet d'un grondement écrasant. Derrière le masque de ce visage insidieux, vous apercevez une ombre monstrueuse, celle qui, depuis le vide, s'est donnée pour seul et unique objectif de vous dévorer. Euh, qui n'est pas beau ? Le sire, 1880 HP. On va faire un joli repas pour Argenta, ça. Contrôle mental ? Ouais, non, si, c'est pas bien. Euh, ouais, j'aimerais bien qu'on évite le contrôle mental sur mes unités. Euh, bah, c'est bon, de toute façon, c'est Kibela et Argenta qui jouent en première, normalement. Elle devrait pouvoir suffisamment nettoyer. Alors, j'ai un petit peu de monde ici. J'en ai un ici, donc ils sont 16. J'en ai un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, six, onze, douze, treize, quatorze, quinze. Il m'en manque un. Il y en a un seizième où je vois pas où il est. Ah, il est ici, c'est dessus. Que je n'avais pas vu. Euh, du coup, préparez-vous. Bon, bah, en même temps, de toute façon, j'ai pas énormément de place de déploiement, vu tout le monde qu'il y a. Euh, un, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. Je pense que ça sera plus facile à nettoyer de ce côté-là. Donc, je vais plutôt laisser Argenta de ce côté-là, pour qu'elle puisse faire... Ah, six ! Ah, oui, donc je vais plutôt la mettre là. Qu'elle puisse, avec un peu de chance, nettoyer le plus de monde possible. Pour augmenter sa cadence de tir. Et arriver à défoncer le cire. Kibela, du coup, je vais l'envoyer nettoyer de l'autre côté. Euh... Éternel. Je vais le faire reculer. Ah, je peux pas le faire reculer jusqu'au... Euh... Je vais le mettre de ce côté-là. Je suis pas trop fan de le mettre du côté du Genestiller. De toute façon, le Genestiller, il y en a un de l'autre côté aussi. Au moins, là, il y en a qu'un seul. Euh... Je suis à couvert ici. Ouais. Je vais me le mettre plutôt là. Enrichs, de toute façon, je le mets en plein milieu. Hop. Pour qu'il puisse buffer tout le monde. Normalement, il devrait pouvoir avoir accès à tout le monde. Euh... Cassia, elle va jouer après le cire et après l'aberron. L'aberron, je sais pas s'il peut sortir. J'arrive jamais à savoir si les gros, ils peuvent passer. Euh... Il dira, on va la reculer un peu quand même, qu'elles soient pas en première ligne. Voilà. Là, on est pas mal. Comme ça, même. On a reversé. Hop. Allez, on est parti. Démarrer le combat. Alors, on va commencer par... Un abandon inconsidéré. Cette fois-ci, je le fais avant. Hop. J'ai récupéré une charge. Donc, je dois pouvoir aller là. On va faire une danse de l'âne. Hop. Lui, il est mouru. Ensuite, j'ai deux charges. Donc, je dois pouvoir aller chercher lui. De toute façon, il ne faut pas que je reste sur la ligne de tir d'Argenta. Sinon, je vais en prendre plein la dette. Hop. Hop. Lui, il est mort aussi. Et de toute façon, là, j'ai plus grand-chose d'autre. Je pourrais tenter une valse mortelle, mais j'ai personne sur qui le faire. Ah si, je peux tenter ça. Juste pour appliquer des stacks à tout le monde. De toute façon, sachant que la barre de momentum, de toute façon, elle va remonter. Hop. Voilà, comme ça, ils sont tous pris de debuff. Oh, et puis, putain, elle stack de debuff. 50 de brûlure, 51 de poison, 50 de saignement. Ah, mais du coup, en plus, j'ai récupéré deux stacks de danse. Ça va peut-être même être assez pour aller chercher celui-là. Du coup, je vais claquer une souffrance localisée. Comme il a tous les effets, normalement, il devrait prendre cher. Ah, ou pas. Parce que pour ça, il faut que j'arrive à toucher. Bon, bah du coup, c'est tout. Parce que j'ai plus d'autres attaques. Donc, non, si, par contre, je vais faire ça en temps du tourment. Vu le nombre de saignements, de combustion et de toxines qui sont mis, là, je ne raconte pas le boost de stats qu'elle va se choper, là. Ça lui fait combien en stats ? Voilà, 202 d'esquive, 100 d'armure, 6 de déflexion, avec une armure légère, on est pas mal. Armure, esquive, c'est ça, 202 d'esquive. Allez-y, essayez de la toucher pour voir. On va rigoler un coup. Bon, du coup, maintenant, c'est Argenta. Et on va essayer de lui faire faire le ménage. Allez, c'est parti. Là, normalement, je suis bien aligné. Ah, bah joli. Je ne pensais pas qu'elle allait avoir à en défoncer tant. En une seule salve. Du coup, hop, tu vas te mettre ici. Tu vas me faire un incendie. Pour finir de défoncer ça, lequel ? Je suis à combien de cadences de tirs, là ? 17, c'est encore un peu mince. Pourquoi est-ce qu'ils sont morts, ceux-là ? J'ai pas tapé, là-bas, pourtant. Ah, ils ont peut-être disparu parce qu'ils sont fufutés. Non, pourtant, 1, 2, 3, il ne reste plus que 3 ennemis, donc a priori, ils sont censés être tous là. Je ne sais pas. Du coup... Ces attaques ne coûtent aucun PA. Donc si je fais ça, normalement, je devrais pouvoir faire un tir à la volée derrière. Avec un tir rapide, il devrait prendre un peu cher le sire. Allez, on est parti. Allez, on est parti. Vous êtes mon emprès. Hop, on en aura tué un de plus. C'est chiant, ces mouvements de caméra. Hop, et un de plus. Donc là, maintenant, il ne reste plus que le sire. Alors, je vais lui claquer tout ce que j'ai encore en tir mono. Il doit en rester encore quelques-uns. Vous êtes mon emprès, face avec nous. Ah, bouclier. Il fait venir des renforts. Oignon. Ah ouais, dont un aberrant quand même. Et bien, on continue. Tu m'amènes des proies. Je prends. Hop, un de moins. Je passe à combien là ? Je suis à 26 de cadence de Tila. Ah, ça y est, j'en ai plus. Et bien, il est tout... Ah, mais il est sous brille, du coup. Dévotion frénétique. Non, c'est pas ça. Armure naturelle. Mesquée par le vide. Insensible au dégât pendant un round. De toute façon, je ne peux pas le terminer. Du coup, le problème, c'est que je ne vais pas pouvoir aller chercher l'aberrant. Sinon, je vais être en plein milieu de mon groupe et je vais défoncer tout le monde. On va éviter. Si, par contre, je peux faire mon tir à la volée qui, lui, me permet de me déplacer. Et peut-être même d'aller chercher l'aberrant. On va voir ça. Là, si je tire... Ouais, si je tire, normalement, là, je ne choque pas Kibela. Ah, si, là, je choque Kibela. Du coup, on va faire un sprint pour se mettre ici. Un petit massacre jubilatoire. Fait, tu vas te faire. C'est bon, on a compris. Je crois qu'il est mort. Et un récital furieux, même si ça ne sert pas à grand-chose pour l'instant. Bien. On a déjà pas mal fait le ménage. Mais le Seer va pouvoir jouer. Tant pis. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Aïe. Ça va. Raté. Allez, Cassia. Donc, tu vas me booster Henry. Heynrich. Et tu vas me mettre une voie de commande sur Argenta. Ouais. Tu vas faire rejouer Argenta. Qui, du coup, va pouvoir se déplacer. Le massacrer, celui-là. Ah, recharger gratuitement. Faire un tir à la volée. Du coup, pouvoir se mettre ici. Et finir celui-là. Voilà. On est à combien, là ? On a 34 de cadence de tir. Donc, ça veut dire qu'à chaque tir en rafale, c'est 34 balles. Ah oui, ça veut dire qu'à chaque fois que je tue un ennemi, je suis en plus un de cadence de tir. Sachant qu'en plus, j'ai un recul nul grâce à mon équipement. Ça va. Donc, si on attend d'arriver au prochain round sans que... De toute façon, il sera encore vivant parce qu'il est immunisé aux dégâts. Donc, là, normalement, je ne vais rien pouvoir le faire. Donc, elle, hop, on va la bouger là. On va passer en réduction d'esquive et de parade. Toi, c'est fini. Du coup, toi, tu ne vas pas servir à grand-chose si tu ne peux pas lui infugier des dégâts. Ah, je peux quand même lui infugier des dégâts. Il est insensible à tous les dégâts, mais je peux quand même lui infugier des dégâts. C'est bien fait quand même, ce jeu. Nouvelle vague de renfort. Donc, là, c'est des Genesealers carrément qui m'amènent. Deux aberrants. Ok. Des accueils de découpeurs. Et un autre Genesealers. D'accord, bon. Bon, 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 bon. On va mettre... Alors, plus 30 de fougue, non. Euh... Ah bah non, on va faire jouer un tour complet à... Argenta. Hop. Du coup, tu vas passer... C'est bon, t'as fini tir. Ah, mais en même temps, je crois que je vide. Je vide mon chargeur en deux tirs. Il me reste combien de munitions actuellement ? Ah, il est moins de 8 tirs, là. D'accord. Ok. Mais c'est ça, j'utilise 34 tirs à chaque fois. Hop. Là, normalement, je devrais bien toucher. Voilà. Donc là, il m'a S26. On va faire un massacre jubilatoire qui va me permettre de faire ça. Un incendie. Ah, pourquoi je ne peux pas le toucher, lui ? Quelle est donc cette sorcellerie ? Ah, si je fais ça, je touche... Kibela. Le problème, c'est que si je touche Kibela, je la coupe en deux. On va éviter... Ah, non, je crois que j'ai... Euh... Tirs contrôlés. Voilà. Donc là, normalement, elle devrait tout esquiver. J'espère. Sinon, je vais la couper en deux. Et on recharge. Euh... De toute façon, j'ai plus de déplacement, mais je peux encore tirer. En plus, c'est bien si je peux choper les deux, là. Euh... On va faire une attaque dévastatrice. Hop. Hop. Ah, de nouveau, plus Jenny Stealer. Elle est à combien de casences de tir ? 35. Ah, je pense que ça doit être... Il doit y avoir une limite maximum. Il doit y avoir une limite maximum. Et... Euh... Du coup, c'est tout bon. On arrête là. Toi, tu n'as plus rien à faire. Donc, je vais te faire bouger. Non, je n'ai plus de déplacement, comme j'ai déjà commencé. Euh... Par contre, je vais le maudire. Hop, ce sera fait. On va refaire ça. Et, on est bon. Ensuite, Eternel. Hop, tu vas en faire ta proie. Avec une attaque précise. Tu vas lui mettre... Une attaque de démantèlement sur la tronche. Oui, voilà. Par contre, lui, je lui inflige zéro de dégâts. Il n'y a que les dégâts warp qui ne sont pas prévenus, manifestement. Donc, ça ne sert à rien que je m'acharne à lui tirer dessus. De toute façon, je lui ferai zéro de dégâts. Du coup, je vais lancer un raid, je crois, qui permet de passer mon tour. Alors, hop, il faut 6 stacks. Et s'il est tout seul, du coup, ça va booster l'armure et les dégâts de tout le groupe. Normalement, je crois que ça a dû le faire. J'ai tellement de buff. C'est sa connaissance tactique. Ok, je suis à 6 stacks. Nickel. Du coup, il est déjà en 3. Je vais passer en raid. Et on sera pas mal. Cet allié peut immédiatement utiliser son acte éroïque sans dépenser de fougue. Ouais, si, je vais faire ça sur Idira. Parce qu'apparemment, les dégâts warp fonctionnent. Donc, 30% des blessures actuelles, la cible. Ouais, non, avec elle, ça marche pas. En dégâts mentaux. Non, c'est vraiment uniquement les dégâts warp. Donc, ça sert à rien. Donc, on va balancer le raid. On va passer le tour. Idira, du coup, le problème, c'est qu'elle sert pas à grand chose non plus. On va booster l'esquive d'Enryx. La capacité mentale, du coup, plutôt de Cassia. Parce qu'elle a l'air de pouvoir lui en chier du dégâts. La soupe chichique, c'est de la force mentale. Donc, c'est du dégâts de creep chichique. Donc, ça servira à rien. On va l'aveugler. On va faire une rupture mentale. Que des trucs qui font pas de dégâts. Et on va lui booster son stack d'exploit. Et lui faire une mise en évidence. Voilà. Tout ce que je peux pour l'affaiblir. Alors, Enryx, lui, il va essayer de booster tout le monde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Nickel. Il s'est boosté lui-même. Ah non, il s'est peut-être trop lent pour se booster. J'ai pas fait gaffe. On va booster la force plutôt de Kibela, du coup. On va soigner Kibela. On va protéger tout le monde. On va soigner tout le monde. On va mettre une régénération sur Kibela. Un boost d'agilité et de PA sur Kibela plutôt. Un supporté sur lui-même. Et on a fini. Il va rester au cac pour le loquer. Et on a Kibela au boulot. Non, parce que du coup, il est toujours insensible. Merde. Ah oui, je peux pas lui afficher des dégâts. Est-ce que je peux au moins lui afficher des dot, ceci étant ? J'ai pas l'impression. Non, je peux pas lui afficher des dot non plus. Bah du coup, ce sera tout. Parce que je peux rien faire d'autre, malheureusement, contre lui. Sinon, du coup, je vais me barrer, par contre. Je vais pas rester là, parce que sinon... Sinon, j'en connais une qui va se faire plaisir quand elle va tirer. Mais c'est pareil, en même temps, je pense pas qu'Argenta puisse lui faire des dégâts non plus. Je vais la faire aller là. Un endroit où il sera pas mal. Essayer de lui tirer dessus sans toucher les cibles alliées. Non, ça, ça va me permettre de faire une deuxième attaque par round. On va tester, mais normalement, je pense que ça va être full 0, c'est ça. Voilà. Donc, ça sert à rien que je m'acharne. On va passer pour l'instant. On va le laisser jouer pour qu'il perde son buff. Ce serait bien qu'il perde son buff. Il a pas l'air de vouloir perdre son buff, ce qui est problématique. Du coup, ça, on va le lancer sur Idira. Il prend bien les dégâts du Warp, par contre. Il y a que ceux-là qui prend, mais il prend bien les dégâts du Warp. Ok, un autre coup. Oui, on a compris, t'es pas content. Ouh, le coup de multi-méta, tu risques de pas trop aimer. Tu me rends mon fauteuil. Cette fois-ci, on est peut-être bien à la fin. L'imposante carcasse du monstre gît à vos pieds. La flamme ambrée qui animait son regard s'est éteinte, et de ses blessures suint encore quelques gouttes de son sang nauséabond. Un peu plus loin, le maître Timony reprend lentement connaissance. Lorsqu'il se rend compte de la proximité de la créature, il fait un bond en arrière en laissant échapper un chapelet de jurons. Seigneur capitaine, je plaide coupable. Je n'étais pas moi-même. Je me suis fait avoir comme un bleu par les manigances de ce maudit Xeno. Je n'ai aucune excuse. Je connais les règles et je demande la peine capitale. Coupez-moi la tête et qu'on en finisse. Ravor, que vous est-il arrivé ? Les renégats ont pris le pont d'assaut et ont amené cette chose. On a vraiment essayé de tenir bon, mais quand le monstre a posé les yeux sur nous, mon esprit s'est comme vidé. J'avais l'impression d'être devenu une marionnette. Maudit soit c'est Xeno et leur tour de passe-passe. Il n'y aura pas d'exécution. Vous avez un devoir envers la dynastie. Vous allez l'accomplir. Ce vieux raffiot devra donc me supporter un peu plus longtemps. Votre clémence me touche, seigneur capitaine. Ignorant l'épée surévolure qui couvre son visage et son corps, la capitaine d'armes se met au garde-à-vous. Seigneur capitaine, le vaisseau a été sécurisé. Les mutins de tous les compartiments semblent avoir soudain perdu la volonté de se battre. Et si certains ont perdu connaissance, d'autres sont entrés en état de choc ou pris de panique. Je suspect qu'ils ont senti que leur misérable seigneur était mort. Oui, mais il me manque toujours à une riche, moi. A moins que ce soit le même, mais j'ai un peu un doute. Ces choses peuvent dominer n'importe qui. Êtes-vous bien sûr qu'il n'y ait pas de traître ? J'ai entendu parler de votre plan d'urgence. Je vous félicite de votre prévoyance. Il est du devoir des capitaines d'armes d'anticiper tout danger qui pourra menacer la sécurité du vaisseau. Même une rébellion instiguée par une aberration génétique avec l'aide d'officiers haut placés. J'ai rencontré le capitaine Klein sur la île de front. Il a fait preuve d'ingénuïté et d'une grande bravoure. On peut toujours compter sur les vétérans. Je m'assurerai qu'ils soient récompensés. Le trône sait qu'il le mérite, et bien plus encore. Ces choses peuvent dominer n'importe qui. Êtes-vous bien sûr qu'il n'y a pas de traître dans vos rangs ? Plus maintenant. Comme plusieurs escouades de prévaux ont été compromises, j'ai tout simplement coupé les systèmes de ventilation des compartiments où ils se trouvaient pour les asphyxier. Une fois que nous en aurons terminé ici, nous brûlerons tous les corps au lance-flamme et nous passerons le personnel au peigne fin. Tout individu suspect sera envoyé dans le vide. Où se trouve le maître Infernus ? C'est le traître à essayer de m'achever. Toute cette lignée félone aurait dû être enfermée dans un réservoir de ficelines, balancée dans le vide et massacrée à coups de canon depuis bien longtemps. Ce fils de chien a organisé un mur de défense dans la B45F1, mais mes hommes ont réussi à les acculer, lui et ses sbires, et ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'on lui mette la main dessus. Bon, on va y aller. Ah ! Tiens, c'est bizarre. Son cerveau-crâne s'anime soudainement pour projeter sur la passerelle un hologramme flou d'Einrich Vontag. Malgré une blessure à la tempe et le carreau qui en sert l'une de ses mains, il parvient à allumer un lostig de sa main valide. Hé, la passerelle, vous me recevez ? Je crois que vous n'avez pas encore changé les psaumes d'accès. Alors, Eternel, vous célébrerez déjà la victoire ? Je réfléchis plutôt à un endroit où exposer la tête des monstres que j'ai vaincu. Votre arrogance ne manque jamais de m'amuser. Oui, je vous ai sous-estimé, vous et votre entourage de fanatiques sanguinaires et même cette sadique de Jocasta. Qui aurait pu s'attendre à une telle résistance de la part d'une bande de faux croyants ? Loin, très loin de son habituelle insolence joviale, le maître Infernus affiche une expression sombre et sérieuse. Je voulais juste que vous voyiez mon visage avant que je meure. Gardez-le en mémoire. Un jour, vous vous rendrez compte du sacrilège que vous avez commis. Et alors, vous vous souviendrez de moi. En tuant votre père, vous voulez dire ? Vous sentissez cette abomination mourir ? Engrich grimace de colère. Chacun d'entre nous a ressenti l'agonie de l'ange béni, et ce jusqu'à son dernier souffle. Quand il est mort, notre rêve est mort avec lui. Vous l'avez étouffé et même piétiné comme un mégot de l'hostique. Désormais, nous n'entendrons plus son chant dans notre sommeil. L'empereur aux mille bras ne nous verra pas. Comment ce monstre, votre chef, s'est-il retrouvé sur mon vaisseau ? Voilà bien longtemps qu'il est là. Plus longtemps même que n'importe qui d'autre. Ses pieds bénis foulaient déjà ses passerelles il y a des siècles, quand le prédécédeur de Dame Déodora se faisait encore appeler Seigneur Capitaine. Il est venu des étoiles où réside l'empereur aux mille bras. Pour répandre sa parole. Mais à l'époque, les impies ont eu raison de lui. Malgré tout, l'honorable Sire a gardé son message en sécurité et s'est réfléchi sur ce vaisseau pour échapper à la persécution des hérétiques. Quand ce faux Seigneur Capitaine a accueilli nos ancêtres à son bord, le Sire a entendu leur souffrance et a répondu à leur prière en leur offrant la bénédiction de la pureté génétique. Il nous a protégés et a uni nos pensées en un seul et unique champ. Il était le véritable Seigneur Capitaine de ce vaisseau. Êtes-vous né humain ou aberration ? Je suis pur. Ma lignée remonte à ceux qui ont reçu le don de perfection génétique de la part du père lui-même et ce, aussi bien du côté de mon père que de ma mère. Si j'étais né quelques générations plus tard, je ressemblerais plus au père mais à chacun sa vocation. Je veux passer pour un faux croyant. Heinrich retire ses lunettes de soudure de son front, dévoilant la naissance d'une crête pourpre, ce qui signifie que j'étais destiné à devenir un espion. Inutile de continuer à se battre, vous avez perdu, déposé les armes. Et après, vous allez nous épargner ? Peut-être. Non, je crois pas. Heinrich laisse échapper un Rayrock, bien essayé. Ah zut alors ! Il arrive à lire mes pensées. Pour ma part, je suis parfaitement conscient d'être condamné mais j'ai avec moi des gens désarmés, nos familles qui n'ont ni la volonté ni la capacité de se battre, nos enfants, nos vieillards, ma soeur, ma nièce et tant d'autres. Les auriez-vous oubliés ? Vous voulez avoir leur sang sur les mains ? Vous contenterez-vous de ma vie ? Où subiront-ils également votre vengeance ? Ne songez même pas à épargner la moindre ramification de cette menace éternelle. La voie Nenrix vibre au diapason de colère glaciale. Si je vous laisse partir votre vengeance, vous recommencerez à comploter, à tuer et infecter les gens. On va continuer à iconoclaster, de toute façon. Je sais que l'inquisition ne m'aimera pas, de toute façon. Je vais épargner vos hommes et les abandonner sur un monde désert. Voilà qui est très généreux de la part d'un faux-croyant. Je vous en suis reconnaissant, mais je ne peux malgré tout vous accorder mon pardon. Ordonnez à vos prévots de baisser leurs armes et je laisserai mes hommes sortir du compartiment. Après une longue pause, Nenrix hoche la tête. Voilà qui est fait. Seuls ceux qui sont prêts à partager mon sort sont restés. Des cris et des coups de feu assourdis vous parviennent. Nenrix se dépêche de finir son dernier lostique. Les hommes de Jocasta ont commencé leur attaque. Il est temps de nous dire adieu, éternel. Je regrette de ne pas avoir réussi à partager avec vous la bénédiction de la pureté et de ne pas avoir pu vous intégrer à notre famille. Je regrette également de ne pas avoir pu vous tuer. Mais il faut savoir se contenter de ce qu'on en a. Il est maintenant temps pour nous de vous quitter comme le ferait le véritable maître du feu. Oh non, ne faites pas tout péter. L'index de la vérité compte trois phalanges malheureuses. L'une entre elles est brisée. Avec un large sourire, le maître Infernus sort une télécommande de sa poche et appuie sur un bouton. Vous entendez le déclic d'un étonateur immédiatement suivi d'un grondement assourdissant. Alors que la projection disparaît instantanément, les haut-parleurs continuent de diffuser pendant quelques instants le crépitement des flammes, mais même le son finit par s'interrompre brusquement. Jocasta marmonne quelque chose dans le communicateur avant de siffler de colère. Des charges thermiques, cette vermine a fait exploser tout le compartiment, avec lui-même et toute l'équipe d'assaut à l'intérieur. J'aurais aimé l'achever de mes propres mains. Rien ne m'aurait fait plus plaisir, Seigneur Capitaine. C'était la dernière poche de résistance. La mutinerie a été réprimée, Seigneur Capitaine. Les prévots inspectent actuellement tous les compartiments, et les officiers forment de nouvelles équipes de réparation pour remplacer les infirmiers. Les systèmes essentiels du vaisseau ont été stabilisés, et votre trône a été libéré. Les milieux de sujets qui peuplent votre dynastie attendent vos ordres, et il ne vous reste plus qu'à prendre place sur votre siège de pouvoir afin d'asseoir votre démination. Gloire à la maison Von Valancius ! Ah bah voilà, je viens d'avoir le ouffé. On a vaincu le culte génie Steeler sur mon vaisseau. Breeze, hausse, 28, 39, allez ça commence à taper quand même. Ah ouais, traumatisme aléatoire à chaque attaque ! D'accord, lance-toi l'étrangleur, les fameuses pioches énergétiques, pistolet à aiguille, effet de fatigue, tronçonneuse bien entretenue, dépistolet bolteur, côte de maïc Xeno, côte protectrice, ça c'est les armures des Jeans Steeler. Ok, après avoir effectué une attaque de zone, le porteur gagne 4 points de déplacement, il peut continuer de se déplacer, ok. Patronage, le porteur peut passer son tour pour immuniser jusqu'au début de son prochain tour un allié à tous les dégâts. Ah, sympa ça. Il faut que ce soit un Psyker. Ça, ça irait bien, il dira ça. Pour pouvoir protéger un allié qui est en première ligne. Ah, sympa ça. Bien, on va finir de douter tout ça. On va monter sur le trône du capitaine. Et je pense que on en aura terminé avec le DLC. On va soigner le maître timonier. Et une petite sauvegarde. Monté sur le trône du capitaine. C'est un peu comme les tyrannides. Il doit y avoir une sorte de lien synaptique. Quand tu tues le chef, en général, le reste, tout le reste de l'essai s'effondre. Je pense que c'est un peu la même chose avec les genis-stealers vu qu'ils sont issus du même patrimoine. Donc, vaincre le chef a suffi à tous les faire tomber. C'est fini, c'est tout ? Il n'y a même pas une petite cinématique ? Dans le doute, on va quand même se faire un petit voyage. Je vais quand même vérifier. Remonter... Ah non ! La rébellion sur le monde capital de Dargonus a été fomentée par un culte genis-stealer. Combien il a identifié la source ? Ah, d'accord, donc ce n'est pas encore tout à fait fini. Il faut que j'arrive à remonter la piste. Donc, il faut que le monde capital d'Argonus ait été fomenté par un culte genis-stealer. Donc, il faut que j'aille sur Dargonus, du coup. On verra peut-être ça au prochain épisode, du coup. Dargonus, c'est où, déjà ? Dargonus... Je ne sais plus lequel c'est, Dargonus. Non plus. Ah si, c'est là où je suis. Ça tombe bien. Visitons. Hop. Bon, ceci étant, la forteresse du vide de la faille... Ah oui, c'est une... Ah, Dargonus, a priori. Bon, on verra sans doute ça au prochain épisode de YouTube. Je ne sais pas si le DLC, si la quête principale est finie ou pas. Je vais fouiller sans doute encore un peu plus. Mais de toute façon, on se retrouvera pour le prochain épisode. Au pire, s'il ne reste plus grand-chose à faire, je ferai encore un petit morceau de jeu avec vous avant de mettre fin à la série. Je vous tiens au courant dans le prochain épisode. Allez, des bisous YouTube ! A bientôt. A bientôt.